mes frères et sœurs que la paix soit sur vous aujourd'hui je vais parler de cinq conseils qui a été donnée par les prophètes muhammad alayhi sallatou salam les hadiths a été rapporté par abdallah ibn abbas les fils de l'oncle de prophète alayhi sallatou salam c'est son cousin abdallah ibn abbas depuis sa zénès prophète alayhi sallatou salam lui lui avait fait des doigts pour qu'allah puisse lui accorder beaucoup de science à la fin il est devenu un grand savant parmi les savants de l'époque des compagnons c'est pour ça qu'on l'appelait il était doué de science coranique abdallah ibn abbas nous raconte et a dit le prophète alayhi sallatou salam a dit à un compagnon il était en train de lui faire des rappels il a dit alayhi sallatou salam il a dit profite toi de cinq choses avant cinq choses prophète il a dit à cinq choses tu dois profiter de ces cinq choses là avant cinq autres choses premièrement il a dit shababak kabla haramik ta zénès tu dois profiter de ta zénès avant que tu sois avant que tu sois vieille tu dois profiter de ta zénès avant ta vieillisse donc ta zénès c'est important c'est un moment important de ta vie c'est un moment où tu es en pleine forme tu es en bonne santé tu peux faire beaucoup de mouvements va et vient tu dois investir ces moments là dans les biens dans l'adoration les prières les plurinages même pour faire les plurinages c'est ces moments que tu as profité pour faire les plurinages ou à l'omra sinon ça quand tu seras vieille ça va être compliqué ces moments là il faut que faut pas que tu passes à faire des choses inutiles il faut pas que tu passes ton temps à faire des choses inutiles les choses qui t'apportent rien tu dois réfléchir bien tu dois être mature avant qu'il soit trop tard c'est quand tu vas vieillir tu vas dire ah si je savais j'aurais j'aurais mené cette action là si je savais j'aurais me comporté bien envers mes parents si je savais si je savais j'aurais choisi les meilleurs copains les meilleures copines deuxièmement les prophètes à l'essai sallam il lui a dit tu dois aussi profiter le moment où tu es en bonne santé tu es en pleine forme avant que tu tombes malade quand tu es en bonne santé il faut profiter bien premièrement tu dois remercier allah tu dois lire alhamdoulilah parce que grâce à allah tu es en bonne santé tu dois le remercier comme allah nous dit la'in la'in shakartoum la'azidanakoum si vous me remerciez plus aussi vous êtes reconnaissant vers moi je vous multiplie des bonnes choses donc c'est important d'être reconnaissant vers allah azawadjal la santé ça coûte très trop et très cher personne ne pourra t'accorder une bonne santé à part allah azawadjal ces moments là tu dois tu dois investir tu dois et ton énergie tu dois l'investir dans les biens tu dois mener les bonnes actions tu dois participer avec eux les gens qui sont engagés pour la bonne cause pour les projets humanitaires pour les projets communs il faut investir c'est quand il va quand il sera malade tu ne pourras pas avoir les temps tu ne peux pas tu ne peux plus faire les mouvements comme avant du coup ça va être tu vas regretter ça va être trop tard tu vas être si je savais j'aurais investi les moments où j'étais en pleine forme des moments où j'étais en bonne santé donc c'est important quand on est en bonne santé on doit remercier allah azawadjal et aussi on doit regarder ceux qui sont handicapés ceux qui sont malades on doit les aider aussi ceux qui sont dans le besoin faut pas les oublier troisièmement le prophète a lui a dit le prophète a lui a dit quand tu es riche aussi le moment où tu es riche tu dois dépenser ton argent dans les biens tu dois avant que tu sois pauvre ou avant que tu deviennes pauvre pauvre parce que la vie ça tourne des fois tu t'en sors bien des fois tu t'en sors mal c'est comme ça la vie quand tu t'es riche avec l'aube c'est quand tu t'en sors bien matériellement tu gagnes bien ta vie tu es un bon travail tu dois penser aux autres Ceux qui n'ont pas de moyens, tu dois les aider, tu dois sortir le monde, tu dois donner les akats, tu dois participer à des choses humanitaires comme on avait dit tout à l'heure. Tu dois dépasser ton argent pour ta famille, dans les besoins de ta famille, dans les besoins de tes parents, il ne faut pas que tu mettes ton argent ou tu finances ton argent dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien, ni dans ce monde ici-bas, ni dans l'au-delà, donc c'est important. Et aussi quand tu es libre, quand tu as les temps libres, tu dois profiter bien, le moment où tu as des temps libres, tu n'as rien à faire, il faut que tu t'occupes à faire des bonnes choses, à lire, à apprendre, Faire l'adoration, par exemple les adorations qui ne sont pas obligatoires, les prières qui ne sont pas obligatoires, tu dois faire des invocations, tu dois faire des doigts, tu dois visiter ta famille, tes amis, tes parents, c'est important. Tu dois profiter de ces moments-là avec tes enfants, en famille, tu leur racontes des histoires, c'est important. Tu sors avec eux, mais il ne faut pas que tu passes ton temps pour faire des choses qui ne sont pas importantes pour toi, ni pour ta famille. Par exemple, tu restes toute la journée à regarder la télé, c'est une perte de temps, tu peux regarder la télé de temps en temps, quand tu as des temps libres, quand c'est important. Après tu passes à autre chose qui sont prioritaires, que ce soit dans ta religion ou dans ta vie, il y a des choses prioritaires. Avant que tu sois occupé, parce que ce moment-là aussi ça va passer, tu vas être occupé, à ce moment-là tu vas dire, ah si je savais, j'aurais fait une telle action, j'aurais mené une telle action, mais c'est trop tard, c'est passé. Donc c'est important de profiter de nos temps libres, de ne pas faire passer le temps comme ça, sans rien faire. Et le cinquième prophète a dit, il faut profiter de ta vie avant la mort, tu dois profiter de ta vie avant la mort, c'est important. Parce que dans ce monde d'ici-bas, on est du passage, ça va passer un jour, ça va terminer, chaque chose a une fin. On va tous mourir, comme les gens qui sont passés avant nous. Donc tu dois profiter bien. Quand on dit, profite de ta vie, c'est de faire beaucoup de bonnes choses, les adorations, comme on a dit, sortir l'aumon, les sadakha, les sadakha al-diariya, les choses qui vont être utiles pour toi-même après ta mort, ce sont des sadakha al-diariya. C'est important d'y penser. Il faut épargner ces choses-là avant la mort. Ces temps-là, ces moments-là, tu dois participer à toutes choses qui sont utiles, à toutes choses qui sont prioritaires dans ta vie, dans ta religion. Parce que le temps est court, ça passe vite. La mort, elle est à côté de nous. Donc c'est important. Il ne faut pas dire, je suis jeune, je vais profiter de la vie, je vais faire tout et n'importe quoi. Après, quand la mort sera là, tu seras regretté, tu vas dire, ah si je savais, j'aurais fait une telle action, j'aurais choisi des bonnes personnes, en amitié, j'aurais fait le pèlerinage, j'aurais être avec des bonnes personnes, ou dans les mosquées pour prier, pour faire les prières tous les jours. Mais ça sera trop tard. C'est important. Quand il y a envie, alhamdoulilah, aujourd'hui nous, on est en vie, c'est une chance pour nous. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ne sont plus là. Donc nous, alhamdoulilah, on est encore là, on doit profiter de ces moments-là. On doit mener beaucoup d'actions, avant que ce soit trop tard. On doit s'entraider, se donner des conseils pour porter des bonnes choses, pour préparer notre avenir, notre avenir dans l'au-delà. Que Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.